Il faut faire pareil ! Super ! Parfait ! Morgane fait partie de l'association Tom en Tête. Ils sont une trentaine de bénévoles. L'objectif, faire découvrir la montagne à des personnes socialement isolées ou issues de milieux défavorisés. Ça nous apprend la valeur de la vie et on ne l'oublie pas. Et puis on partage de super moments avec eux et je pense que c'est le plus important. Et quand on partage notre passion et qu'on les voit s'amuser comme ça, c'est top ! C'est gratifiant, c'est mouvant, c'est beaucoup de partage et c'est génial. L'association Tom en Tête a été créée par Marcel, elle-même monitrice de ski en hommage à son fils disparu lors d'une avalanche. Depuis, elle a décidé de promouvoir le droit au loisir pour tous afin de favoriser l'accès à un public en situation de handicap ou d'exclusion au sport de montagne. Toutes les activités de neige pratiquées par les collégiens de Saint-Laurant sont donc organisées par cette association. Des bénévoles impressionnés par ces jeunes skieurs. Je les trouve géniaux parce qu'ils sont super motivés, volontaires et puis on a vu sur le séjour de la semaine dernière qu'ils progressaient vraiment très très vite et on est vraiment très très contents parce que pour un moniteur, c'est vraiment ce qui nous fait plaisir, c'est quand on sent que les élèves sont motivés, qu'ils progressent vite et surtout qu'ils ont de l'enthousiasme et c'était vraiment le cas. Ils ont du dynamisme, ça se voit et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Les sourires sont là, un petit peu de fatigue, mais c'est très dynamique, des chutes, mais on se relève et on repart et on ressaye. Des petits Guyanais qui semblent avoir de réelles capacités pour ce sport, pourtant nouveau pour eux. Capacité de glisse et surtout capacité d'endurance parce que c'est pas toujours facile, vous voyez, les premiers jours on marche beaucoup, voilà, il faut quand même porter le matériel, les chaussures et du coup là, ils sont vraiment très 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 motivés, très volontaires. Bravo. Pour financer leurs actions, les bénévoles vendent des bonnets tricotés main grâce à des dons aux pelotes de laine qui leur arrivent des quatre coins de la région. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.